bonjour à toutes et à tous c'est le river perchier et aujourd'hui on se retrouve sur tom clown 6 ghost recon wildlands gold édition complète édition je sais plus bref ça va venir bientôt je sais pas si on voit le compteur ou pas mais ça a commencé il est l'heure de faire des jeux voilà c'est l'heure de faire le tournage par contre cette fois ci il n'y aura pas de coupure c'est voulu il n'y a pas de coupure on me demande de faire des jeux en entier de a à z et là pas coupure ni rien de la détente du tranquillou voilà donc là on a tout on est tranquille alors ce que je ferai c'est que là j'ai utilisé en clavier souris et tout ça pour aussi montrer que je fais des jeux avec le clavier souris et pas que en manette donc là ça sera pour ceux qui sont en pc et en normal donc désolé pour ceux qui sont en manette donc le jeu est accessible bien sûr aussi en manette ne vous inquiétez pas j'ai pris aussi ma petite ma petite tisane des tout dès j'arrive plus à parler d'étoffé détoxification donc là pas de coupure rien comme je vous ai dit ça sera vraiment voilà c'est on laisse tout en entier de a à z on fait du collector les gars en plus j'ai un écran de cinéma c'est le top ça bon voici le menu de présentation quand vous arrivez donc ça a déjà été fait mais là je vous montre vraiment avec la grosse qualité et tout déjà le plus du partout il ya de l'eau partout c'est n'importe quoi donc voilà et les options et nana que vous avez tous ici donc là je voulais me de façon à ce que ça soit tout opérationnel enfin voilà il ya la jouabilité l'interface nana au niveau de la vidéo on est avec le toshiba tv et tout ce qui va avec limité le fray maraite oui attendez on va mettre ça voilà je pense que c'est bon ouais par les graphiques est ce qu'il y en a le au niveau de l'audio je pense qu'on est bon au tâche de sortie bon je pense qu'on est bon alors après vous avez les dlc le dlc fallen ghost narco rod voilà donc je peux vous le faire déjà vous allez avoir une présentation sur qu'est ce qui se passe rost l'opération king slayer est lancé notre terrain d'opération la bolivie de la jungle à perte de vue des montagnes enneigées et des déserts de sel faites attention où vous mettez les pieds sinon vous ne reviendrez pas vivant votre cible le cartel de la santa blanca leur réseau est basé sur la peur la violence et l'intimidation pour détruire ce cartel de l'intérieur vous devrez vous occuper de chaque aspect de son organisation la production le trafic l'influence et la sécurité il faudra tous les mettre à genoux vous serez complètement autonome à vous de choisir vos cibles de décider comment les éliminer vous avez carte blanche recueillez des renseignements qui sont ils quelles sont leurs méthodes puis détruisez les et parce que ce n'était déjà pas assez compliqué les forces militaires locales de l'unidad collaborent avec le cartel mais ça fait maintenant plusieurs années qu'ils combattent un petit groupe rebelle les qataris 26 vous voulez survivre ces rebelles sous équipés sont maintenant vos nouveaux meilleurs amis vous devrez réfléchir et bien élaborer vos plans d'attaque car personne ne viendra vous tirer d'affaires si vous échouez tous les moyens sont bons pour accomplir votre mission vous aurez accès à un véritable arsenal et pourrait réquisitionner tous les véhicules que vous trouverez surtout n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus vous êtes des soldats d'élite en travaillant ensemble vous êtes capable de venir à bout d'une armée entière ghost n'oubliez pas vous n'êtes pas là pour vous faire remarquer de ver réduire le cartel de la santa blanca en cendres sans que personne ne devine que vous êtes à l'origine de l'incendie donc voilà pour le menu de la présentation je pense qui est totalement parfait donc je peux pas m'appeler le réserve percher je suis obligé d'utiliser mon johattan parce que c'est mon nom en tant que dans la vraie vie voilà on utilise toujours le pseudo mais moi mon vrai nom c'est Jonathan à la base et là je lui mets pour me désigner là dedans après vous avez l'ubisoft club et après il y a la boutique les mercenaires il y a vraiment trop de truc c'est abusé le mercenaires on peut pas est-ce que gosseront ok 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 au début de 1 niveau 26 ouais c'est cool après le problème c'est que je suis déjà sur une partie qui est engagée parce que ça vous ouvre sur une nouvelle partie automatiquement est ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai déjà le allo d'accord ok bon c'est bien ça me ré ouvre ok on a un petit retour menu qui est bien sympathique ouais c'est top c'est top voilà c'est les joies du voilà donc ça leur est ouvre dans une autre fenêtre donc ça c'est super niveau perte de temps c'est méga bien après je sais pas si c'est fait exprès ou pas parce que le jeu est vraiment divisé en plusieurs parties donc il ya beaucoup de contenu quoi c'est des jeux très très lourd et ces jeux là c'est les plus gros c'est des mondes ouverts ce qu'on appelle c'est à dire vous n'êtes pas obligé de suivre une certaine ligne vous faites vraiment dans un monde vaste et vous faites votre propre solution et votre stade mais le truc c'est que c'est quand même le but du jeu de profiter un maximum de ce qu'on peut et tout ce qui va avec quoi donc voilà moi j'adore vraiment ces jeux où c'est très complet où c'est très vaste à l'époque on pouvait déjà faire des jeux qui étaient parfaits qui étaient super beau mais mais je pense que c'est bien d'avoir aussi vraiment un jeu qui vaut le coup où il ya plein de choses à faire et qui est vraiment complet et varié parce que sinon on est toujours dans le même stade le même système et je pense que c'est pas non plus la meilleure solution alors attendez comment on fait c'est c'est pourquoi ça sert donc voici mon mes quatre personnes et moi voilà j'ai vous allez voir c'est pas mal pourquoi il marche pas voilà ça y est on y enfin donc vous allez voir moi ce que j'aime c'est surtout la personnalisation et voilà plus le monde est là ce mieux c'est et que vous avez vraiment plein d'options just cause 4 et par exemple la livraison de véhicules la variété centro c'est pareil délire comme gta et même encore plus dans le délire tout ça c'est hyper important pour moi c'est vraiment ce que je veux donner est ce qui absolument pour moi compte c'est voir un gros système comme ça et après au niveau des jeux et tout je veux vraiment vous donner un jeu complet et un jeu sans coupure pour vous montrer vraiment de a à z ce que je donne et en temps réel pour pas montrer qu'il ya une coupure vous dire bon ben là il a réussi et s'il faut on n'a rien vu après il a triché donc là on est plus dans du vrai et je suis désolé pour ceux qui pensent que ça va être trop long voilà vous avez l'impossibilité d'avancer vous même dans la vidéo de faire de trucs et tout ça et même moi pour moi ça me fait gagner un gain de temps j'aurai quand même la qualité et l'audio et tout alors attendez déjà comment le drône a décollé donc voilà bienvenue dans voilà dans l'anze vous voyez c'est magnifique voilà je vous jure c'est abusé je sais pas si vous avez vu rien que le perso quoi genre le voilà donc après vous avez mon équipement donc moi j'utilise toujours les premiers équipements de base parce que c'est ceux qui pour moi sont le plus efficace et plus rapide que vous pouvez entièrement personnalisé de a à z pareil voilà ça s'arrête jamais il ya plein de trucs à faire là vous avez les compétences les drones les nanas le tirouane c'est ce qu'on peut utiliser voilà le social voilà il dit chute c'est magnifique le salon la carte donc la carte avait varié elle est d'une immensité vous imaginez même pas d'ailleurs on est là est ce qu'on peut faire une mission devinez qui est à la crise sam fisher l'espion ultime il a besoin d'un coup de main sur une mission un peu exotique allez-y et surtout évitez de vous le mettre à dos on évite de se mettre à dos parce que sur la queue devant nous c'est pas bien et après vous pouvez il ya les stats ça repose bonus tier one comme ça ouais ben voilà vous avez à peu près la statistique du du jeu et mon perso tout le détail parcouru ce que j'ai donné au niveau de mes voyages de mes trucs alors attendez comment on fait pour ce qu'on peut le modifier en fait vous pouvez modifier l'apparence du perso en entier de a à z donc moi faut savoir que mon perso il est emblématique il a les logos officiels de la france j'ai des sacs en édition limité voilà il ya de quoi faire le vous pouvez carrément faire une tenue entière voilà vous avez tout de possible quoi d'ailleurs voilà des tenue déjà prépare et icônes sans voilà c'est mais bon j'ai bien mon personnage comme ça il me plaît donc donc voilà voilà on va essayer de prendre la moto on est parti avancez avancez on va faire quoi pour l'instant on va passer par là on va passer par là Alors là, il n'y a pas une voiture là qu'on pourrait éclater ou un gars dans 20 ans, ou un gars dans 20 ans, ou quelque chose de quoi, ou tout ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Vous allez voir, ça va envoyer là, attendez, faut juste que je vérifie un truc. Est-ce qu'il me l'a mis à fond, moi ? Ok. Faites bien attention, il y a des ennemis dans le coin. Et même le jeu que vous le voyez, même quand il est au minimum avec les graphismes standards. Donc vous voyez quand même l'efficacité et la beauté du truc. Ah, attendez. C'est quoi ce rire là ? Ah là, c'est bizarre hein ? Merde, on a des types du cartel sur les bras. On va ramper. On s'écarte un peu trop là, je me rapproche. Ça s'est joué à un point de cul. Je me suis suis, allez-y. J'ai fait de la motocross. J'ai failli percuter mon collègue. On est que quatre, je te rappelle. J'ai failli percuter mon collègue. J'ai failli percuter mon collègue. J'ai failli percuter mon collègue. Je ne sais pas si vous voyez quand même. Est-ce qu'il y a un grand putain ? Alors ceux qui sont violés, c'est du bordel. Allez. Et en gros là, c'est un peu ce qui aide le cartel et tout ça. En gros c'est un gros bordel avec tout ça d'ailleurs. J'ai failli. Vous allez voir ce que c'est là. Je ne sais pas. Et on peut fonctionner à ce coup. C'est parti ! Donc là je fais des repérages Je mets des balises Ennemie numéro 3 J'envoie un qui se travaille avec des pistolets mitrailleurs On arrive à 5 Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs 9 et 1 qui font 10 Donc on peut essayer d'appéter d'ailleurs On va faire péter le sniper en premier Je sais que c'est pas très discret Ah merde putain Ça a rien fait Putain mais c'est nul alors Bon ben les gars Chaud hein On va faire au snipe Postez vous là bas Bien compris Voilà Bien reçu Et comment on fait Attendez Ok ça va on est tranquille Ah oui parce que j'ai un double viseur J'ai le silencieux On a la grenade Le tir On a donné un coup de pied dans la familière Tiper à terre Putain de merde Fous-toi à couvert Aw Et Putain de merde C'est rates Je vais te péter de partout là Putain on te fait vraiment péter de partout non ? C'est n'importe quoi Mais comment on fait pour s'échapper demain ? Saute, 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 vas-y, vas-y, on y va ! On est à fond ! Attends comment on fait pour les grenades pâles et tout ça ? Règles lancés ! Allez ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?! Qu'est-ce que c'est ? Au revoir ! Règles ! Attendez, il faut qu'on resserre, dans ce coin-là, c'est bon. On sentir ? On sentir, mesdames et messieurs, on m'a fait quelque chose de bien quand même, ça a bien marché. Par contre, il faudrait un peu que j'ai quelque chose d'autre là, parce que... Nous accueillons aujourd'hui Felipe et Martha, deux tourtereaux dont la rencontre est une incroyable histoire. Mais laissons-leur la parole. Vous n'allez pas le croire. Qu'est-ce que tu fous ? Portez, je vous rejoins. Sans jamais se rencontrer. Jusqu'au jour où un incendie a détruit tout notre village. Ça a dû être terrifiant, j'imagine. J'adore que vous m'entendez. Si tu as traversé cette épreuve, vous vous êtes tombés. Oui, on n'est pas assez fiers de tomber l'un sur l'autre. On ne savait pas quoi faire. Il m'a prise par la main. Et on s'est enfui. On s'est réfugiés, donc. Broman, ici Nomad. On vient d'arriver à Okoro. Tu nous fais les présentations ? Vous êtes dans la première province productrice de coke en Bolivie. Tout le réseau local, c'est El Yayo qui l'a monté une bonne dizaine d'années avant l'arrivée de la Santa Blanca. Quand El Yayo a rejoint le cartel pour devenir responsable de la production, il a confié Okoro à son petit fils, qui se fait appeler El Emisario. Il passe le plus clair de son temps en dehors de la province à faire ami-a-mi avec les politiciens de Soucret pour le compte du cartel. C'est pas vraiment à lui de le faire, mais c'est un charmeur qui se dit que c'est le meilleur moyen de faire honneur à son grand-père. El Yayo le laisse faire tant que la production reste stable à Okoro. En fait, le réseau est tellement bien rodé qu'il tourne quasiment tout seul. Le quasiment, c'est l'assistant d'El Emisario. Alors, attendez. Hop, putain, ouais. Alors ? El Emisario, il s'en occupe. Collectez des infos sur le site de production d'Okoro et commencez à tout foutre en l'air. El Emisario sera forcé de revenir à Okoro pour reprendre les choses en main avant que Papy s'en aperçoit. À ce moment-là, on pourra le choper et remonter jusqu'à El Yayo. Je reçois une transmission de Beaumann. On dirait qu'elle a des infos sur El Emisario. C'est sympa, hein, la lave. C'est bon. Il est belle. C'est très beau. C'est très beau. Qu'est-ce que ça fait du bien quoi ! Je vous jure quand je vous dis que Avant c'était loin là, tous ces jeux là Les jeux de céréales et tout le reste ça va putain Il y a une vidéo qui se joue là Il y a une vidéo qui se joue Oh ! Il y a un hélico ! Il y a un hélico, il y a un hélico Il y a un hélico, il y a un hélico On verra Hop, voilà Mon frère pas là Drône actif ! Voilà ! J'envoie un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs Il y a un hélico 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 Putain ! Oh ! Ils ont envie que ça saigne ! Leur lieutenant se taille ! Tout le monde est prêt ? Feu ! Reçu ! Ils nous ont captés ! Fermez-la ! On force tout droit ! Le Nidad et le cartel règle leurs comptes ! Merde ! Le Nidad me renvoie des renforts ! J'en ai rien là-bas ! On le met en snipe ! On le met en snipe ! Merde ! Il y a quelqu'un qui est plus tard au moins ! On se fait des délits ! On se fait des délits ! Allez hop ! Au revoir ! Il faut que tu es là-bas ! Oh putain, il m'a vu ce toi-même Oh putain, il m'a vu ce toi-même Oh putain, il m'a vu ce toi-même On avance, on avance On avance On arrive déjà à 25 minutes, il fait chier Je suis obligé de faire une pause, partie 1 Parce que des fois, il y aura plusieurs parties Donc il va falloir faire avec Voilà, première partie Voilà, mesdames et messieurs